Bonjour à vous, mes très chers Gébons, je vous retrouve avec grand plaisir pour regarder vos énergies au niveau général et sentimental autour de votre signe pour le mois de novembre 2020. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie pour le mois de novembre de vous exprimer toute ma gratitude parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et puis vous êtes de plus en plus à me laisser de super commentaires, je ne peux pas tous les lire mais vraiment je ne peux pas tous y répondre plutôt mais je les lis tous, je les vois tous et vraiment merci infiniment parce que vous me dites que je vous apporte beaucoup de choses à travers ces vidéos que je vous aide vraiment à prendre de meilleures décisions, à vous reconnecter à qui vous êtes etc. Et vraiment c'est une mission accomplie pour moi et ça je suis super content. Et mais il faut aussi savoir que sans vous je ne serais pas là. Donc vraiment merci infiniment de suivre mes vidéos, ça y est la vidéo commence, j'ai envie de me gratter. Donc je disais merci infiniment de me suivre, merci infiniment de tous les super commentaires et de l'amour que vous m'envoyez, c'est juste extra. Voilà, pour ce tirage là, ces deux tirages, prenez-les s'ils vous parlent, prenez-les s'ils résonnent en vous, s'ils résonnent dans votre cœur. S'ils ne vous parlent pas, laissez-les couler, c'est tout simplement que ce n'est pas le tirage pour vous. Alors déjà, ce que je vais faire pour ce tirage, je prends les cartes petit à petit. C'est plus intéressant pour moi et puis souvent si j'ai trop de cartes, je suis submergé par toutes les informations. Donc déjà, ce que je vois pour vous, on a en premier le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, il me semble qu'il est sorti dans votre tirage du mois dernier, je ne suis pas sûr. Alors le 6 de coupe, c'est une des premières cartes, donc c'est une carte qui est très importante pour vous. Le 6 de coupe, ça va être le besoin de vous reconnecter à vos sources, le besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, le besoin de vous reconnecter à ce que vous aimez, ce que vous désirez. Le 6 de coupe aussi peut représenter, je le vois là avec le chevalier de bâton, peut représenter un obstacle que vous avez envie de terrasser. Ce que je vois, ce chevalier de bâton, il y a le dragon au-dessus de la montagne, au-dessus du volcan, je ne sais pas ce que c'est, mais il a envie de le terrasser. Donc pour certains, ça va représenter pendant le mois de novembre, le besoin de revenir sur le passé, de revenir pour terrasser quelque chose qui vous fait du mal. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être quelque chose dans votre enfance, peu importe. Le 6 de coupe, ça nous ramène à des temps plus légers, plus naïfs, plus intuitifs, plus spontanés. Et du coup, ce que je ressens vraiment là aussi avec ce 6 de coupe, c'est que vous allez ressentir ce besoin que vous avez d'aider les autres. Ce 6 de coupe, c'est un besoin d'aimer les autres. Je ressens qu'il y a pour beaucoup une ouverture du cœur qui se fait, que vous allez avoir d'autres émotions qui vont ressortir. Et surtout, quelque part, le besoin de rendre service aux autres. D'être là pour les autres, d'être là pour écouter, d'être là pour rendre service aux personnes qui ne peuvent pas forcément. Il y a vraiment ce côté très altruiste que je vois que vous développez pendant le mois de novembre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de plus. C'est ça. Ok, ça ne m'étonne pas. On a, ok, en bas de paquet, on a la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une carte très très importante pour vous. C'est une arcane majeure, c'est la seule qu'on a pour l'instant ici. Et l'étoile, c'est l'influence générale de votre mois. L'étoile, ça représente pour moi le côté où je vous ressens quand même assez optimiste par rapport au mois de novembre. C'est comme si, malgré les challenges, malgré les retardements, malgré les blocages, malgré les problèmes que vous pouvez avoir en vous, malgré, parce que c'est le 3 d'épée que j'ai pris, les peines de cœur que vous avez en vous, je ressens un côté optimiste, un côté où vous n'allez pas vous laisser abattre en vous disant, ben voilà, je suis nu, je ne suis pas à la hauteur, jamais je vais y arriver. Il y a ce côté, l'étoile, ben je suis optimiste, je sais que je peux y arriver, je sais que les choses arrivent pour moi, je sais que je peux le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très positif que je ressens. Je vais même la prendre et je vais la mettre en haut, tout à droite, parce que c'est la plus importante, peut-être que j'y reviendrai après. On a, du coup, l'as de denier, souvent, moi ce que je fais, c'est que quand j'ai un as, je prends une carte de plus, et l'as de denier avec le 3 d'épée, pour certains, vous êtes en train de vraiment pouvoir passer à autre chose au niveau sentimental, vraiment. Donc, c'est comme si, ce qui est intéressant, en fait, ici, c'est que sur cette carte-là, ici, on voit qu'en fait, il y a le cœur avec les épées dessus, et moi, je suppose que sur ces cartes-là, souvent, il y a des femmes, il y a des sorcières, ben là, elle était dans son lit, elle écrivait peut-être un bouquin, tout ça, avec sa plume, et là, maintenant, elle s'est dit, ben je pars, ben maintenant, j'arrête d'être concentrée que sur le passé, j'arrête de rester dans mon lit, à pleurer, à m'en vouloir, à me dire que c'est nul ce qui m'arrive, etc. C'est le côté, vous voyez, il y a le côté optimiste, encore une fois, de cette tasse de denier, où vous êtes, pour beaucoup, peut-être prêt à rencontrer à nouveau quelqu'un, ou en tout cas, ben parler à de nouvelles personnes, et puis surtout, ben laisser le passé derrière soi, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, de revenir sur un dragon, revenir sur quelque chose de difficile, c'est quelque chose que je vois pour le mois de novembre, mais avec ce 6 de coupe, c'est comme si vous n'allez plus voir les relations précédentes que vous avez eues, en tout cas au niveau sentimental, comme quelque chose de négatif, quelque chose qui s'est juste mal passé, il y a le côté, peut-être, nostalgique, où vous allez voir que, malgré tout, c'était pas tout noir, et surtout, pour moi, avec cette tasse de denier, il y a le côté où, par rapport à une peine de cœur, et ça peut être ce 3 d'épée, quand on ne parle pas de sentimental, ça peut être relationnel, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous a fait vraiment du mal, ça peut être une humiliation, ça peut être une trahison, peu importe, il y a ce côté où vous en faites une force, avec cette tasse de denier, c'est comme si vous dites, ben voilà, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour avancer, donc vraiment, c'est super bien, franchement, c'est vraiment super positif. Alors, on va prendre quelques cartes de plus, regardez, on a le 2 d'épée, alors ça, c'est rigolo, parce que sur cette carte, je ne l'avais pas encore vu, le 2 d'épée de ce jeu, on voit le côté sur sa cible, on voit qu'elle avance, elle tire, et sans forcément avoir, quelque part, les yeux pour, elle le voit. Alors ça, c'est très intéressant, parce que si elle arrive à lancer comme ça, à voir la cible, moi, ça montre qu'il y a quand même, au niveau de votre troisième œil, il y a quand même cette attitude, et c'est vrai que ça correspond à ce que je vous ai dit avant, il y a cette attitude où vous voyez beaucoup plus clairement qu'est-ce qui doit être fait, vous comprenez plus clairement pourquoi vous avez vécu différentes choses, et ce 2 d'épée, c'est, je ressens que vous allez vous dire, ben maintenant, j'ai envie de ça, voilà, cette as de denis et de d'épée, c'est, j'ai envie de ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ça, voilà, c'est comme si, il y a ce côté où vous vous laissez aller, vous dites, ben voilà, j'y vais, j'y vais, je vais être bâton aussi, très enjoué, beaucoup dans le côté solaire, beaucoup dans l'amusement, je vois ce côté où vous avancez, vous ne stagnez pas, pendant le mois de novembre, vous ne stagnez pas, ça c'est sûr. Hum, ça c'est super, ah ouais, purée, héber, oh mon dieu, mais c'est trop cool, oh non, mais franchement, non, 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 je savais bien que la carte de l'étoile, j'allais y revenir, pourquoi, parce que pour moi, la carte de l'étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu, et souvent, c'est une des cartes où quand on les a, on vit une période positive, on vit une période où on se sent bien, et vivre une période positive, c'est pas, la carte de l'étoile, c'est pas une carte où on nous dit que tout va bien extérieurement, mais c'est une carte qui nous dit que nous, intérieurement, on a guéri de quelque chose, et on est plus aligné avec qui on est réellement, et on se sent bien. Donc, là, ce que je ressens pour vous, on a le Troi de Denier, le Roi de Denier, le Roi de Bâton, donc, je sais pas ce que vous faites, mais à un niveau de votre carrière, à un niveau, parce que c'est vraiment la carrière ici, c'est vos projets, ce que vous avez envie de concrétiser, il y a quelque chose, vous y allez, vous foncez, et vraiment, ça va vous réussir. Vraiment, ça, c'est super important, parce que derrière, parce que je vous dis que c'est super, on a la carte de l'impératrice. Donc, avec ce Roi de Denier et ce Roi de Bâton, j'aime beaucoup le fait que le Roi de Bâton, il soit montré avec un chat, et quelque part, il montre au chat un petit peu qu'est-ce qu'il va faire, où c'est qu'il va aller, et puis il y a ce côté où le Roi de Bâton, on fait penser beaucoup au Roi au niveau médiéval, vous savez, les Rois des Empires, tout ça. Donc, il y a ce côté, vraiment, où vous allez, avec ce Roi de Denier et ce Roi de Bâton, trouver une plus grande stabilité dans ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, et je vous vois, encore une fois, 2 d'Épée, Roi de Bâton, 3 de Denier, il y a vraiment ce côté où il y a de l'argent qui rentre. Ça, c'est sûr pour moi, avec ces 4-là, il y a de l'argent qui rentre. Il y a des choses qui vous font vous sentir beaucoup plus serein au niveau de l'abondance, ou en tout cas, avec ce 3 de Pentacle, avec cet As de Pentacle aussi. Ce qui est super intéressant, c'est que je vois ces femmes-là qui sont sur le mur et qui sont en train de dessiner un Pentacle, et elles ont l'air un petit peu réfléchies à se poser des questions. Et là, je vois que vous allez poser des questions en vous disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent ? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus stable ? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer ? Et surtout, ça, je pense que c'est lié par rapport au service. Je ne vois pas ce côté égoïste, égocentrique, avare, à vouloir juste de l'argent pour de l'argent. C'est ce côté où vous allez vous dire, comment je peux me mettre au service des autres et être dans l'abondance ? Et tout ça, vous y arrivez parce qu'il y a eu ce 3 d'épée, parce qu'il y a eu cette blessure de cœur. Et cette blessure de cœur, vous en avez fait une force impressionnante. Et ça, c'est super, super, super cool. La raison pour laquelle, aussi, j'ai cette impératrice-là, c'est que, ce qui est super intéressant, certains jeux, pas tous, la montrent enceinte. Et je trouve que c'est bien de la montrer enceinte, la carte de l'impératrice, parce que, pour beaucoup, l'impératrice, ça représente, si vous voulez, le côté où vous avez quelque chose en vous et vous le mettez, vous donnez vie à quelque chose. Donc là, pendant le mois de novembre, je ne sais pas ce que c'est, mais vous donnez vie à quelque chose en vous et vous planifiez, vous mettez les choses en place, vous ne laissez pas le hasard. Et surtout, c'est ça qui est le plus important dans votre tirage, c'est que c'est ce 2 de bâton. Avec ce 2 de bâton, vous avez confiance en vos idées. Vous avez votre intuition qui vous guide et vous dites, j'y vais, je fais ça. Je sens que j'ai envie de faire ça, j'y vais, je le fais. Vous n'êtes pas dans le doute, là. Il n'y a pas de doute de mon côté. Vous n'êtes pas dans le doute. C'est comme vous dites, c'est peut-être, j'ai plus rien à perdre. Au pire, j'y vais et puis je vois. Et moi, je ressens vraiment que là, on a le 3 de coupe avec le 6 de denier. Encore une fois, le 6 de denier, c'est une carte d'entraide. C'est une carte où on est avec les autres. On donne à ceux qui ont moins que nous. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a ce côté où vous coopérez avec les autres, où vous gagnez de l'argent parce que vous aidez les autres. Les autres aussi, vous leur donnez de l'argent. Il y a vraiment ce côté très, très, très prospère. Et que ce 3 de coupe, il y a malgré tout ce côté où vous... Moi, je pense que vous allez célébrer des réussites. Célébrer quelque chose d'extrêmement positif. Quelque chose qui va vous faire vraiment beaucoup plaisir. Donc, franchement, c'est juste super et c'est juste hallucinant. Toutes les cartes, comme elles se sont enchaînées comme ça. Allez. Oh mon dieu, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Putain, 7 d'épée, 5 de bâton, chevalier de coupe. Tout simplement, moi, ce que je vois, c'est ce côté où vous vous êtes dit, bon, bah écoute, en fait, tout ça, ça arrive parce que vous avez laissé le drama de côté. C'est comme les gens qui... Autour de vous, ça y sera. Franchement, je le ressens. 7 d'épée, 5 de bâton. Il y a ce côté où les gens ne vont pas être d'accord avec vous. Certains membres de votre famille vont dire, mais non, mais pourquoi tu fais ça ? C'est nul. Surtout que vous écoutez votre intuition. Vous n'y allez pas forcément en vous disant, vous avez un plan d'attaque. D'accord ? Vous n'y allez pas en mode, voilà, yolo où j'y vais et puis je verrai après. Mais vous avez un plan d'attaque, mais vous faites confiance. Et du coup, certaines personnes disent, mais non, mais c'est fou, ne fais pas ça, c'est nul, machin. Puis il y a le drama, puis il y a tout ce qui se passe avec le virus, tout ça, des gens qui sont de mauvais poils, des gens qui sont ronchons et tout. Et du coup, on fait ce qui se passe de votre côté, c'est que vous êtes là, il y a eux, et puis vous, vous dites, bon, bah écoutez, vous, vous avez envie d'être mal, bah moi, de toute façon, bah je vais faire ce qui me plaît. Je vais faire ce qui me plaît. Je ne vais pas chercher à me concentrer sur ce que je ne peux pas. Vraiment, vous avez un côté ultra optimiste et puis vous vous en foutez des gens qui sont mal quelque part. Vous allez vous concentrer sur les gens que vous pouvez aider, sur les gens qui ont envie d'être aidés, et vous allez juste, avec ce chevalier de bâton et ce chevalier de coupe, vous allez juste aller partir à la recherche, à la conquête de ce que vous voulez, voilà, de ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est juste ultra positif parce que vous, bah, ça va vous réussir. Je vais juste prendre, tiens, une carte de plus sur le cheminement de l'âme. Voilà. Bah, on a la carte de la confiance. Ici. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Donc, c'est ça. C'est, en fait, vous faites confiance et puis on a la carte du pardon et de la mort. Ça représente ce 3dp là. Ça représente au final le fait que maintenant, bah, je pense que vous avez pardonné certaines choses qui se sont passées. Vous acceptez que certaines choses se soient finies. Et parce que, comme la carte de la mort nous dit, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Vous voyez, je pense que vous allez le voir pendant le mois de novembre, que parce que des choses sont terminées, bah, ça vous permet de commencer de nouvelles choses. Donc, en fait, à chaque fois dans votre vie qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est toujours une opportunité pour vivre quelque chose de totalement différent. Et ça, pour moi, vous le comprenez vraiment, vraiment à 100%, à 2000% dans le mois. Voilà. Écoutez, les Gémeaux, j'ai terminé pour ce premier tirage. Franchement, il était fabuleux. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un tirage aussi fabuleux. Sincèrement, là, je le ressens. Donc, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner ou partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Alors, les Gémeaux au niveau du sentimental, ce que je ressens pour beaucoup. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est pareil ou que dans le premier tirage que j'avais vu quelque chose de sentimental. Je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. Là, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Il y a une peine de cœur qui est en train de se guérir. Il y a quelque chose qui vous a quelque part beaucoup fait de mal et je pense que vous êtes en train de guérir. On a la carte du roguin avec la peine. Donc, ça représente un petit peu, on a la carte de la chance qui était tout en premier. Donc, ça représente, moi, je ressens pour beaucoup que ça peut représenter des millions, des millions de choses, vraiment. C'est le côté, ça peut représenter même quelque chose par rapport à vos relations de manière générale. J'ai le sentiment que vous étiez dans une situation où vous avez beaucoup espéré quelque chose, vous avez beaucoup attendu quelque chose, sauf que ça, ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé et du coup, quelque part, vous, ça vous a laissé un petit peu déstabilisé, ça vous a un petit peu fait du mal, tout ça. Et surtout, je ressens que par rapport à cette peine de cœur que vous avez eue, en tout cas, ces douleurs que vous avez, vous êtes un petit peu égaré. Pour certains, il peut y avoir différentes choses. Pour beaucoup, peut-être vous êtes tombé dans certaines dépendances, la cigarette, l'alcool, les drogues, ou peut-être que vous êtes mis à trop travailler, ou peut-être que vous n'avez pas pris assez soin de vous. Et à ce côté, je ressens, vous avez perdu un petit peu le fil de qui vous étiez, vous avez perdu un petit peu confiance en vous. Et là, ce que je ressens, on a la carte de la libération. Donc moi, ce que je vois pendant le mois de novembre, ici, c'est qu'avec la carte de la chance, c'est que vous êtes en train, justement avec cette carte de l'espoir, vous êtes en train un petit peu de sortir d'un cercle vicieux dans lequel vous étiez par rapport à une déception sentimentale ou une déception relationnelle. Quelque chose qui vous a laissé, vraiment, je ressens mal, vraiment très très mal avec cette carte de la peine. Quand elle ressort, elle est assez forte, cette carte, je ressens. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir, je ressens un petit peu avancer. Mais pour moi, il y a ce côté où vous n'êtes pas forcément prêt, vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation si on parle de quelque chose de romantique. Vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation parce que je vous ressens un petit peu entre les deux. je vous ressens un petit peu comme si en même temps, vous arrivez à regagner un petit peu du poil de la bête, vous arrivez à avoir un petit peu plus confiance en vous, vous arrivez un petit peu plus à accepter ce qui s'est passé, à accepter peut-être une rupture sentimentale. Mais on vous dit prudence, on vous dit de faire attention pour l'instant, pour moi, de ne pas tomber non plus à nouveau, de ne pas chercher forcément à rencontrer quelqu'un pour l'instant parce que je pense que vous avez besoin de temps, vous avez besoin un petit peu de prendre un petit peu le temps de vous retrouver. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte de l'égarement et la libération. Prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de guérir avec cette carte de Roguin parce que vous voyez cette fleur qui arrive à sortir dans le désert avec cette carte de la chance, il y en aura plusieurs après, mais n'allez pas trop vite. Pour certains, vous avez envie absolument de rencontrer quelqu'un, mais là, moi, ce que je ressens de mes guides, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas totalement prêt. Vous avez besoin d'un petit peu de temps, vous avez besoin de vous laisser le temps de faire les choses. Je vais prendre le tarot et voir aussi avec quelques cartes qu'est-ce que je ressens. Allez. Ouais. Le jugement, le jugement, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train petit à petit de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine gaieté, une envie de vous amuser à nouveau. Je pense que ce tirage parle tout particulièrement aux personnes qui ont une période très noire, sombre, où vous avez peut-être beaucoup fait de choses qui n'étaient pas dans le respect et l'amour de vous-même, beaucoup de choses parce que vous pensiez que vous deviez souffrir, parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, vous pensiez que vous ne méritiez pas. Et il y a ce côté où maintenant, petit à petit, vous commencez, je ressens, à changer. Donc, il y a une transformation qui est en train de venir. Vous êtes en train de, c'est à carte du jugement, vous êtes en train de pouvoir voir les choses différemment. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous êtes égaré et moi, ce qu'on me dit, c'est que de ne pas vous en vouloir pour vous être égaré, de ne pas vous en vouloir pour comment vous avez agi envers vous et de ce que vous avez fait parce que vous aviez besoin, en fait, de vous égarer. Vous aviez besoin de vous perdre pour encore mieux vous retrouver. Et là, ce qui se passe avec ce jugement pour moi, dans cette carte, c'est vraiment une libération encore. Le jugement, c'est ça, dans d'autres jeux, elle est appelée la libération carrément parce qu'en fait, il y a ce côté où vous allez pouvoir lâcher quelque chose, vous allez pouvoir guérir d'une peine, guérir de quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal mais encore une fois, on vous dit de prendre le temps de ne pas y aller trop d'un coup. Et ouais, et ouais, non mais c'est exactement ça, franchement, ce tirage, c'est exactement ça. Je ne vois pas spécialement une personne, je pense que ce tirage, il n'est pas fait pour ceux qui sont dans une relation qui se demandent par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai surtout l'impression que là, vous n'avez personne, d'accord ? Vous n'avez personne ou vous avez une personne en tête mais de toute façon, ça ne marche plus. C'est peut-être, vous ne parlez plus du tout avec cette personne ou c'est fini, c'est fini. Et là, ce que je vois, on retrouve cette carte de l'étoile qui était dans le premier tirage. Donc vraiment, c'est ce côté où il y a le côté une libération de retrouver un équilibre, retrouver la santé, retrouver la paix, retrouver votre bonne étoile avec cette carte de l'espoir. C'est aussi ça, la carte de l'étoile. J'ai vu une mouche passer, c'est trop bizarre. Bref, cette carte de l'espoir, c'est aussi un mot-clé que j'oublie bien souvent avec la carte de l'étoile, c'est l'espoir de jours meilleurs. On sait que les choses ne durent pas éternellement. On sait que la peine ne dure pas éternellement. On sait que de belles choses peuvent arriver. Avec la chance aussi, c'est des choses qui sont liées à cette carte de l'étoile. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là que vous pouvez vous attendre à de belles choses. Et surtout, ce que je ressens ici avec ce 6 de denier, ce 3 de coupe, c'est que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous. Des personnes qui sont là pour vous accompagner dans vos problèmes, un petit peu vos travers de cœur, vos sentiments d'infériorité, vos sentiments de culpabilité, des amis vraiment sur qui vous pouvez compter, des gens avec qui vous pouvez parler et des gens qui vous aiment tel que vous êtes. Pas des gens avec qui vous avez besoin d'être différent, vraiment des gens avec qui vous pouvez être. Et là, ce que je vois, c'est que petit à petit, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous presser, d'accord ? On a la carte du soleil avec l'as d'épée. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et un changement profond qui va se passer, encore une fois, avec cette carte du jugement et ces cartes-là que je vous montre. Un changement profond sur comment vous fonctionnez. Vraiment une prise de conscience profonde sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez et surtout, le côté où maintenant, après vous êtes plongé un petit peu dans le côté noir de votre être, vous commencez à retrouver la lumière, vous commencez à retrouver le soleil, vous commencez à comprendre pourquoi cette relation s'est passée comme ça, pourquoi ça s'est fini, pourquoi vous êtes sur cette terre, même certains, vous allez comprendre d'autres choses beaucoup plus profondes à un niveau très spirituel. et je pense, avec la carte du 3 de coupe et le soleil, vous allez trouver beaucoup plus de joie, vous allez retrouver une joie de vivre, je ressens. Mais encore une fois, allez-y petit à petit et avec ce magicien, je pense que cette attitude, encore une fois, vous aviez besoin de vous perdre pour vous retrouver parce qu'en vous perdant, maintenant, vous vous retrouvez et puis vous savez que vous êtes maître de votre destinée. C'est ça. En fait, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que cette relation avait besoin de se terminer parce que c'était une relation qui, quelque part, elle n'allait nulle part. C'est une relation qui, comment dire ça, c'est une relation qui vous empêchait, en fait, de vraiment vous être vous-même et je pense que cette relation, elle vous a plongé un petit peu dans certains travers ou en tout cas, elle vous a fait vous perdre mentalement, spirituellement, émotionnellement et du coup, on veut vraiment que vous voyez, je pense que c'est ça que vous allez réaliser, que cette relation, elle s'est terminée parce qu'elle vous permet, en fait, de retrouver votre chemin, le vôtre, pas celui de l'autre personne ou de quelqu'un d'autre de potentiel dans le futur, retrouver votre chemin. Pour beaucoup, c'est un tirage sentimental mais on voit que c'est surtout pour vous, ce travail, vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, vous le faites pour vous parce que vous savez que vous méritez le meilleur. Donc vraiment, c'est quelque chose de super positif que je vois là. C'est vraiment quelque chose, je sens que vous êtes beaucoup plus épanoui et petit à petit, vous allez pouvoir arrêter de regretter ce qui s'est passé et tout simplement vous dire que c'est parfait ce qui s'est passé. C'est juste parfait parce que ça vous permet vous d'être beaucoup plus épanoui. On va prendre juste quelques cartes. Ouais. C'est les mêmes cartes que je voyais dans le premier tirage aussi. Donc on a la carte du 3 de denier, le mât et le chevalier de coupe. Et du coup, maintenant, vous allez suite à ces événements-là avec la carte du mât qui suit la carte du jugement et du monde. C'est exactement ça. Le mât, comme vous le voyez là, cette femme, elle redevient optimiste, naïve et elle se dit que de belles choses peuvent arriver et que de tout à l'heure, elle ne sait pas trop ce qui va se passer mais de toute façon, elle est prête à aller quelque part. Ça, c'est ce qui vous attend. C'est ce renouveau que vous attendez et surtout le fait qu'après, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre et libéré en fait. Vraiment, libéré de quelque chose, d'un poids, d'une relation difficile, d'émotions douloureuses et vous allez tout simplement, moi, je ressens aller chasser, partir à la conquête exactement comme dans le premier tirage, partir à cette conquête de ce que vous voulez réellement et je ressens que pour beaucoup, après, vous allez ressentir un moment. On me dit, vous allez ressentir ce moment, vous allez vous dire, bon, maintenant, je suis prêt, je suis prête, je suis prête à rencontrer quelqu'un d'autre et si vous vous écoutez, vous savez que ce temps n'est pas arrivé mais à un moment donné, ce temps va arriver. Vous allez dire, je suis prête à rencontrer quelqu'un mais c'est ça qui va être différent, c'est que cette fois-ci, vous n'allez pas vouloir rencontrer quelqu'un pour combler un vide, vous allez déjà, vous partir à la conquête de vos rêves, dire, qu'est-ce que c'est que j'ai envie de faire ? Ah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça et puis si vous rencontrez quelqu'un, ce n'est pas, il faut que j'ai quelqu'un ou il faut que je trouve quelqu'un ou autre, il n'y a plus, parce que ça peut être que vous ayez, vous soyez une femme ou un homme et que vous soyez dans votre trentaine et vous voulez absolument rencontrer quelqu'un pour fonder une famille et du coup, ça vous a foutu la pression mais maintenant, vous vous en foutez en fait, enfin quand je dis maintenant, c'est après dans votre transformation, vous ne dites pas je dois mais j'ai envie et quand vous rencontrez quelqu'un, vous aurez vraiment envie de tomber amoureuse, envie de rencontrer quelqu'un, envie de partager des moments avec quelqu'un d'autre mais pas de manière fusionnelle et attachante, vous voyez, ou même comme on dit attachante, c'est de manière vraiment où vous êtes avec quelqu'un parce que ça vous fait du bien et à ce côté aussi, vous vous recentrez au niveau de vos finances et au niveau de votre carrière et d'où c'est que vous voulez aller et je vois vraiment pour beaucoup même commencer un nouveau travail pour certains, vous allez commencer un nouveau travail et vous donner la chance de commencer quelque chose de différent donc c'est juste c'est juste parfait quoi franchement, c'est juste parfait j'ai vraiment pas plus de choses à vous dire parce que c'est juste super bien quoi voilà les Gémeaux j'ai terminé pour votre tirage enfin vos tirages j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à me laisser un petit pouce bleu un petit like n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous en avez envie et partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de mon côté je vous retrouve dans une prochaine vidéo je vous envoie plein de bisous plein d'amour et je vous dis à la prochaine un petit pouce bleu Sous-titrage ST' 501